Bonjour, bonjour à tous, bonjour Mathieu, bonjour Denis. Nous sommes sur le plateau télé de Medagri et des rendez-vous Tech & Bio et nous accueillons nos partenaires. Donc Mathieu Birot pour le Crédit Agricole Alpes-Provence et Denis Gutt-Muller qui est secrétaire général du syndicat des vignerons des Côtes-du-Rhône. Alors ensemble, vous avez une histoire commune qu'on va raconter, mais peut-être Denis, on va reparler un petit peu de cette démarche que vous avez engagée avec vos adhérents pour le déploiement de ce qu'on appelle donc la HVE, haute valeur environnementale. En deux mots, on peut peut-être rappeler d'ailleurs qu'est-ce que c'est que la HVE ? Alors la HVE, c'est une certification environnementale dont on parle et qui se développe depuis quelques années maintenant, notamment pour répondre aux attentes sociétales d'une approche environnementale et d'une certitude d'avoir une approche environnementale dans la production agricole. Donc c'est une certification qui certifie l'ensemble de la production d'une exploitation. Ce n'est pas juste un produit, c'est l'ensemble de l'activité. Est-ce qu'il le différencie un petit peu du bio ? Bon, c'est un grand sujet. Le bio, on certifie une production, c'est-à-dire on peut avoir une partie de l'exploitation qui fait des pommes et des poires. Les poires peuvent être bio et pas les pommes, c'est possible. Tandis que l'approche HVE, c'est vraiment l'ensemble de l'exploitation et de son activité qui est concerné. Voilà, donc pour le consommateur, la HVE, c'est un macaron, un label, une certification que vous allez de plus en plus retrouver sur vos produits. On est en phase de démarrage. Mais sachez qu'un producteur peut être bio et HVE, l'un et l'autre. Ce n'est pas incompatible, mais ça peut être complémentaire. Alors la HVE, donc cette certification effectivement sur les exploitations, vous l'avez mise en œuvre et déployée au sein du syndicat depuis déjà quelques temps ? Voilà, c'est plutôt récent parce que c'est 2019, on a mis en place une approche collective, parce que qui dit certification dit contrôle. C'est-à-dire que l'exploitant doit faire appel à un organisme certificateur qui vérifie que tout est en ordre, que tout est respecté et qui délivre le label ou l'autorisation d'exploiter ce label. Alors qu'est-ce qu'il vérifie justement ? Quels sont les critères ? Il y a pas mal de choses. Il y a quatre aspects qui sont principaux. Il y a quatre piliers dans la certification, dans l'esprit HVE. C'est d'abord l'aspect phytosanitaire, c'est-à-dire qu'en tant qu'exploitant, on a la capacité d'utiliser des produits phytosanitaires en fonction d'observations, de différentes règles très cadrées. L'HVE se veut vertueux par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on essaye de limiter au maximum nos traitements. On est limité en nombre de traitements. On ne peut pas en faire autant qu'on pourrait. On n'est pas libre. Donc on a une obligation de résultat sur la limitation des utilisations de phytos. Il y a un aspect hyper important qui est la biodiversité, c'est-à-dire que notre exploitation doit prendre en compte nos cultures ou notre culture principale. Et on est encouragé à développer une biodiversité, c'est-à-dire conserver une haie, par exemple, qui peut abriter des espèces, des auxiliaires qui peuvent nous rendre bien service. C'est avoir peut-être sur un coin de vigne, plutôt que de laisser en friche ou sans rien, y planter un arbre, un arbuste, quelque chose, faire un petit bosquet pour accueillir la faune sauvale. C'est avoir cette approche un peu plus générale que juste notre premier métier de base, qui est de produire un produit agricole. Donc c'est avoir une vie plus globale. Donc ça, c'était le deuxième point. Troisième point, c'est la fertilisation. C'est une approche très cadrée de la fertilisation et avoir vraiment un apport qui est limité aux besoins de la plante de façon beaucoup plus fine. Et le quatrième aspect, c'est l'irrigation avec l'appareil, une utilisation de l'eau, si le besoin en était, de façon beaucoup plus précise et rationnelle. Avec un encouragement fort à utiliser des ressources durables en eau. Oui, donc on voit que ça, c'est une certification qui est très incitative, en tout cas qui encourage les vignerons, mais pas que. Puisqu'on rappelle que la HVE concerne toutes les filières. Les vignerons ont été les premiers à s'en emparer. Mais aujourd'hui, on a d'autres types de productions qui sont concernées par la HVE. Mais c'est vrai que ça nécessite aussi pour le vigneron de s'engager dans une démarche totale. Quand vous dites recréer de l'habitat sur mes cultures, etc., c'est regarder autrement aussi son environnement de travail. Donc, chez vous, enfin, c'est chez vous, c'est pas chez vous, vous ne vivez pas au syndicat, mais au syndicat des Côtes-du-Rhône. Vous avez, vous, déjà un certain nombre de producteurs qui sont engagés et même certifiés. Plus de 350, je crois. C'est ça. Ça concerne combien d'hectares de vignes ? Ça concerne à peu près 15 % des surfaces. D'accord. Donc, à peu près 6 000 hectares, je pense. Oui, donc en un an, c'est pas mal. Pour la première année, c'est une belle réussite. Oui. Alors après, le syndicat propose la certification collective. On peut se certifier individuellement aussi. Oui. Voilà. La stratégie du syndicat, ça a été de dire, voilà, on a une attente sociétale qui est là, qui est réelle et sérieuse, qui est durable, qui va être là longtemps. Donc, nous, on va essayer d'encourager au maximum nos adhérents à rentrer dans cette démarche-là. Naturellement, la certification, ça peut faire peur. Enfin, c'est quelque chose qui peut inquiéter parce qu'on va se dire, c'est un contrôle, un gendarme, un machin. Et on a une approche collective qui permet de rassurer. Voilà, on accompagne, nous, syndicats, les gens nous connaissent, les opérateurs nous connaissent. Ils savent qu'on est bienveillants. Donc, voilà, on est là pour faire avancer positivement les choses. Et donc, cet accompagnement collectif, ça permet d'y aller plus facilement et d'embarquer plus de monde dans le bateau. Oui, c'est en tout cas preuve en effet. Alors, vous dites répondre aux attentes sociétales, mais pas seulement. En fait, c'est pas parce que la société vous demande de faire ça que vous le faites. Vous le faites aussi, vous, les vignerons. Vous étiez déjà engagé dans la charte paysagère en 2014. L'environnement, c'est un sujet de préoccupation chez le vigneron. Naturellement, oui. On a toujours tendance à penser qu'on fait ça pour répondre aux attentes du consommateur. Non, pas que. Non, pas que. Vous êtes quand même les premiers aussi. C'est toujours pareil. Nous, on est des paysans. exploitants et en fait, on est juste de passage. Le terme exploitant n'est pas très joli parce que le terme exploiter n'est pas sympa. Je trouve que c'est pas très. Oui, peut être qu'un jour, d'ailleurs, on ne l'utilisera plus. Voilà, on est là, on est de passage sur un territoire, une terre, souvent pour le transmettre à nos enfants. Donc, on a tout intérêt à améliorer l'environnement sur lequel on a travaillé parce que c'est possible. Il faut juste avoir les clés pour le faire. Et ça, les démarches HVE sont dans cet esprit, cet état d'esprit là, c'est à dire comment améliorer les choses. Alors, le dire après, c'est important parce que si on est seul dans notre coin et qu'on se dit super, on a fait. Donc, c'est très gratifiant pour nous personnellement. Oui, mais c'est quelque chose qui doit être valorisé et partagé. Si nous, de Côte-du-Rhône, on arrive à être la référence en matière environnementale et en production environnementale, ça sera gagné parce qu'on aura amélioré notre environnement et on aura réussi, je pense, à consolider la relation avec nos consommateurs finaux. Oui, tout à fait. Et donc, alors ça, le banquier, lui, il sait aussi ce qui se passe dans le monde agricole et où sont les opportunités. Et surtout, là où il faut parfois agiter un petit peu, actionner un levier pour encourager ce qu'on peut considérer aller dans le bon sens quand même, Mathieu, ce type de démarche. Et donc, sur le Crédit agricole Alpe-Provence, dont une partie de votre territoire, pas tous les producteurs, mais une partie de vos producteurs dépendent de cette caisse régionale. Vous avez développé une offre unique en France, on peut le dire pour le moment. Elle sera certainement reprise par d'autres caisses régionales. L'offre agriculture avec un S, agriculture au pluriel, de demain. Donc, ces agriculteurs de demain, Denis en fait partie. Les producteurs des Côtes-du-Rhône en font partie. Vous avez travaillé avec eux pour élaborer cette offre qui tend, on peut le dire, à encourager les producteurs qui sont dans cette démarche HVE. Exactement. Quand l'année dernière, en deuxième partie d'année, on a commencé à travailler, à réfléchir sur ce qui pourrait aider nos agriculteurs dans cette transition, effectivement, on a rencontré les principaux responsables de l'agriculture de notre territoire. Et j'avais rencontré Denis et son directeur, Laurent Gennetot, pour leur exposer un petit peu notre idée et puis recueillir leur avis. Et on était en plein dans le sujet, puisqu'effectivement, c'était l'actualité du syndicat de s'engager largement dans cette démarche HVE. Voilà, démarche qui nous convient totalement, notamment avec un des quatre piliers dont on n'a pas beaucoup parlé ces jours-ci. L'aide aux besoins en fonds de roulement. Je parle de l'HVE, tout à fait, notamment avec celui de l'irrigation, dont on n'a pas trop parlé, mais qui, compte tenu du réchauffement climatique, de la situation de notre territoire du sud, est un enjeu majeur pour demain aussi. Voilà, donc tous ces sujets nous ont beaucoup intéressés. Et forcément, on a intégré cette démarche HVE dans notre offre. Alors votre offre, juste en un mot, parce qu'on a là aussi quatre piliers, il faut toujours quatre, pas quatre jambes, deux suffisent, mais quatre piliers sur des offres. Donc on a le besoin en fonds de roulement. C'est à dire que là, on arrive, nous, banquiers, pour dire vous êtes dans un moment de transformation. Alors est-ce que l'HVE, d'ailleurs, est un moment de transformation ? Je ne vais pas dire difficile à vivre pour le paysan. On a dit qu'on disait plus exploitant. Mais est-ce que c'est un moment où il va falloir peut-être faire des investissements ? Peut-être qu'on va avoir besoin de trésorerie ? Peut-être que voilà. Est-ce qu'on est dans ce moment-là ? Alors la première phase de la certification HVE, c'est un audit de l'exploitation, un audit des modes de travail et des installations qui sont présentes. Est-ce qu'il y a un respect des normes ou pas ? Est-ce qu'on est bien ? Effectivement, assez souvent, probablement, des investissements à faire pour ou se mettre en conformité, parce qu'on peut être en retard sur un point ou deux. Donc là, ça permet de remettre tout d'aplomb. Donc là, il peut y avoir des investissements. Et aussi, si on veut réduire nos indices d'utilisation de produits phytosanitaires, il faut peut-être changer de matériel, acheter des désherbeuses mécaniques pour limiter l'utilisation des désherbants. Donc là, on a des investissements qui sont probablement... Vous avez prévu le coût dans l'offre. On a une aide à des taux préférentiels. Un taux préférentiel sur, effectivement, les investissements liés à la transition. Effectivement, pour comparer par rapport aux besoins d'un agriculteur en conversion biologique, il y a moins d'impact immédiat sur la trésorerie de l'exploitation. Donc, effectivement, le prêt BFR qui permet de renforcer la trésorerie pendant 5 ans, avec 2 ans ou 3 ans de différé, qui est vraiment nécessaire en agriculture biologique, l'est moins en HVE, mais on l'a ouvert quand même. On n'a pas de baisse de rendement quand on passe en HVE, a priori. On n'a pas la même baisse. Les pratiques culturelles ne sont pas bouleversées. Pardon, ce n'est pas bouleversé, mais ça peut l'être un petit peu quand même. S'il faut réduire son utilisation de désherbants, par exemple, ça veut dire dévinage. Et là, il y a quand même un petit peu de... Il peut y avoir une perte de récolte parce que les premières années, la vigne est un petit peu bouleversée par un changement de pratique. Il y a quand même une incertitude, Donneli disait tout à l'heure, de l'agriculteur qui s'engage, comment ça va se passer, etc. Donc, même s'il n'y a pas le même besoin crucial immédiat qu'en conversion biologique, il y a quand même cette incertitude. Et c'est bien que le banquier soit là pour, avec une offre élargie, le rassurer. Et puis, vous le savez, en agriculture, on a toujours besoin de trésorerie. C'est un peu la maladie de la profession. Donc, on a bien sûr conservé cette offre du besoin en fonds de roulement, du financement de ce besoin pour les agriculteurs en transition. En transition vers l'âge, en certification HVE. Qu'est ce qui vous a frappé, vous, Mathieu, quand vous avez rencontré justement le syndicat des vignerons des Côtes-du-Rhône, cette démarche HVE que vous étiez en train de réfléchir? Je vous imagine peut être que en vous disant comment je vais pouvoir bâtir une offre qui va être adaptée à leurs besoins, etc. Qu'est ce qui vous a frappé? Ce qui m'a frappé, c'est tout ce qu'ils font au-delà de cette démarche HVE. On n'en a pas trop parlé. Je pense qu'on ne va pas trop en parler là parce que sinon, on en a pour une heure. Mais il y a toute une recherche et on est en réflexion aussi pour pouvoir les accompagner. Mais quand on dit encourager la biodiversité, c'est la flore, c'est la faune. La faune, c'est des chauves-souris, c'est des abeilles, c'est des espèces qui, en les réintroduisant aussi dans nos vignes, permettent de s'avancer de manière plus sûre aussi dans cette transition de respect de l'environnement. Donc, on est en train de creuser des choses. Notre offre, elle est évolutive. On veut qu'elle soit adaptée aux besoins des agriculteurs. On pourra en avoir 5, 6. Tout à fait, tout à fait, c'est à voir en fonction des besoins de notre agriculture, bien sûr. D'accord. Alors, les deux derniers qui concernent un accompagnement sur la communication, en tout cas, effectivement, après à taux zéro. C'est ça ? Voilà, les deux, les troisième, quatrième piliers, c'est je suis dans une démarche. Je viens d'obtenir une certification. Je veux essayer de vendre ma production un peu différemment en valorisant cette certification, en vendant un peu plus en direct, soit sur mon domaine, soit en dehors de mon domaine, mais sans trop d'intermédiaires. Et là, donc, on a deux particularités dans notre offre. Un petit prêt de quelques milliers d'euros pour à taux zéro et sans frais de dossier pour faire un peu de communication là dessus. Et puis aussi tout un accompagnement sur du conseil et puis aussi des conditions préférentielles sur toutes les méthodes d'encaissement au sens large. Oui, parce que le développement des circuits courts, j'imagine que les vignerons d'éco du Rhône n'y échappent pas. Ça reste un bon moyen de valoriser sa production. Est-ce qu'au sein du syndicat, vous assistez au développement de la vente directe notamment ? Alors, la vente directe, ça fait très longtemps qu'on a des cabots. On reçoit du profit des touristes qui passent et de la clientèle locale qui est attachée à ces produits régionaux locaux. Donc, on a beaucoup de... C'est un peu dans votre ADN, comme on dit. Oui, il y a une certaine histoire là dessus. Donc, c'est vrai qu'on a développé ça depuis... Enfin, ça a été développé depuis de nombreuses années avec la route des Côtes du Rhône, par exemple, qui permet de faire découvrir tous les villages, des choses comme ça. Oui, vous avez été en matière de nos tourismes, vous êtes hyper dynamique. Voilà, c'était quelque chose qui est ancré depuis longtemps. On se rend compte avec les crises sanitaires ou la crise sanitaire qu'on connaît, que la vente directe a du sens encore plus maintenant qu'avant. C'est-à-dire que l'accès local est important. Et les circuits de distribution sont peut-être aussi amenés à évoluer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse toucher aussi, peut-être mieux ou plus facilement, des consommateurs qui sont ailleurs, mais qui sont proches de nous finalement. Parce qu'Internet, c'est pas loin. Ça rapproche. C'est ça. Et je pense que là, l'intérêt d'avoir des solutions de paiement ou d'accompagnement sur ce type de clientèle, ce type de marché, c'est important parce que c'est bien de vendre. Après, il faut encaisser aussi. Il faut être sûr de pouvoir encaisser rapidement. Voilà, il y a un certain nombre de choses. Donc, il faut du paiement sécurisé. Il faut un système de comptabilité qui soit simple. C'est ce à quoi vous êtes en train de travailler au Crédit Agricole Alpes-Provence ? Oui, oui, tout à fait. Sachant qu'il y a deux volets toujours, il y a l'encaissement, puis en même temps, il y a la communication qu'on fait. Parce que si je mets un magasin de vente, je suis au bord d'une route touristique très bien. Si ce n'est pas le cas, je peux aussi développer mes circuits courts de proximité, mais avec une vitrine Internet. Peut-être que j'ai déjà fait ça il y a 3-4 ans, mais le banquier est là pour apporter la solution complémentaire, qui est peut-être la brique de paiement qui va pouvoir m'aider à utiliser ce site pour aussi faire mon encaissement de manière sécurisée. Et puis, quelqu'un qui ne s'était pas engagé encore dans la démarche Internet, on peut livrer des solutions complètes avec un site marchand. Oui, vous avez même des conseillers dédiés. Oui, exactement. C'est un sujet technique qui évolue constamment. Donc, on a des experts flux et on fait des entretiens avec nos clients pour déceler avec eux les meilleures solutions et les mettre en œuvre. Très bien. Bon, donc, tout est mis en œuvre pour que l'HVE se développe très largement au sein du syndicat des vignerons des Côtes du Rhône. Donc, quand on est agriculteur, on peut bénéficier de cette offre agriculture au pluriel, avec un S de demain, quand on est engagé dans une démarche HVE, quand on est dans l'agriculture biologique, quand on est, je vais y arriver, celui-ci, le zéro résidu pesticide. On bénéficie, donc, de taux préférentiels. On bénéficie d'accompagnement sur des solutions bancaires, pardon. Denis, vous vous êtes fixé des objectifs. Cette histoire de HVE, là, qui est quand même, moi, je trouve, en un an d'avoir réussi à trouver l'adhésion de 300, 60 et quelques producteurs. Vous vous êtes dit, allez, dans 5 ans, on pourrait imaginer du 100% HVE pour le syndicat des Côtes du Rhône ? Alors, d'un point de vue réglementaire, d'abord, que dit l'État suite aux discussions ? Non, mais c'est important. C'est important parce qu'il y a des cliquets qui, fatalement, vont nous rattraper, nous, producteurs d'AOC, quelle que soit la production. C'est-à-dire que la loi EGalim, l'engagement qu'en 2030, toute production sous signe de qualité soit adossée obligatoirement à une démarche environnementale. Donc, ça veut dire qu'en 2030... En 2030, vous êtes obligatoirement adossé à une démarche environnementale, mais pas forcément la HVE. Pas forcément la HVE. Ça peut être du HVE2. Alors là, on rentre un peu dans un débat d'experts. Mais si on veut HVE2, il y a trois niveaux de HVE. Il y a un, deux, trois. Le un, c'est le respect de la réglementation. Tout le monde y est soumis. Le deux, c'est une obligation de moyens, en gros. C'est-à-dire qu'on se fixe des moyens. Et la troisième, le HVE3, c'est une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'on s'engage à faire des choses et on est obligé à s'engager sur un certain nombre de choses et arriver à tenir cet engagement. Donc, ça, c'est beaucoup plus impactant et c'est peut-être beaucoup plus vertueux aussi par rapport aux objectifs qu'on peut se fixer. Donc, effectivement, en 2030, tout le monde doit être en HVE2. Nous, actuellement, on a misé sur l'HVE3 parce que ça permet de communiquer directement avec le consommateur au moyen d'un logo et d'un message. Donc, ça nous paraît plus cohérent. La certification collective, c'est uniquement du HVE3 et on peut peut-être se fixer comme objectif à cinq ans d'avoir au moins la moitié, voire un peu plus de HVE3. Oui, oui, d'être vraiment dans la certification la plus exigeante. Donc, ça, c'est des choses qu'on va aborder ensemble, mais je pense que c'est des objectifs qu'on peut atteindre. On a eu un très bon démarrage là. Donc, a priori, on devrait pouvoir y arriver et surtout, après, tous les éléments sont bons pour accompagner cette démarche là et l'engagement. Donc, les accompagnements, trésorerie, financement, c'est des choses qui apportent aussi leur pierre à l'édifice pour faire avancer dans le bon sens. Le seul niveau qui permet, Magali, de communiquer, c'est le niveau 3. Pour avoir le logo HVE, il faut être en niveau 3. C'est toujours la petite fleur. HVE, oui, c'est niveau 3. Mais pour 2030, on ne sait pas encore. L'idée, en tout cas, c'est de faire en sorte que tout le monde avance sur ce chemin vert et vertueux. On essaye tous. Voilà, on s'adapte. Vous avez peut-être un mot de conclusion, Mathieu, parce qu'on vous a vu quand même quelques fois sur ce plateau. Mais je crois que c'est la dernière fois. Donc, un petit mot peut être pour le crédit agricole. Vous avez quelques rendez vous à nous annoncer? Je ne sais pas. Qu'est ce que? Un petit mot des rendez vous pas forcément. Voilà, on lance une offre importante. Donc, maintenant, on va aller à la rencontre de nos de nos clients agriculteurs pour leur présenter et les accompagner. Je voulais juste revenir sur un petit peu ce qu'on s'est dit. C'est une offre qu'on a voulu adapter vraiment aux besoins. Donc, on l'a conçu en partenariat avec les organismes professionnels. Elle sera évolutive. Si on juge qu'il y a quelque chose qu'on a oublié, quelque chose qu'on pourrait faire mieux, on va le mettre en œuvre. On a formé. C'est un point important dont on a parlé hier. Nos conseillers. Conseillers, voilà, pour qu'ils sont déjà aguerris en agriculture, mais qu'ils soient bien au fait de toutes ces démarches, ces labels, ces certifications pour comprendre la vie de l'agriculteur et pouvoir l'accompagner au mieux. Donc, longue vie à toutes ces certifications et à l'agriculture de notre territoire. Merci. Merci, Mathieu. Merci, Denis. Je vous laisse vous rendre sur la plateforme de Medagri online. On doit avoir des conférences en direct au moment même où je vous parle. N'hésitez pas également à vous rendre sur les stands de nos partenaires, les stands digitaux. Vous trouverez un tas d'informations. Merci. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada